salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous donner mon avis sur la version canadienne les points positifs et les points négatifs un petit résumé rapide du coup on commence avec les points positifs il ya eu énormément d'amélioration et ça c'est un bon point que ça soit l'ergonomie sur le système et toute l'optimisation du contenu c'est cool le x3 et bien l'optimisation des chapitres également on termine maintenant plus rapidement les chapitres par rapport à la version coréenne et japonaise il ya quasiment zéro difficulté à regarder à la gg et je n'ai drop que ces trois personnages pour vous dire il veut dire c'est que entre le début c'est à dire qu'il ya trois mois de la version coréenne et maintenant ils ont été à l'écoute de certains points même si ils mettent encore un peu de temps à mettre ce que l'on veut que ce soit le pvp et les plantes en réel le pvp de guilde la cope de guilde ou la cope tout simplement la cope sans passer par la guilde et là pour le moment on est on est dans l'entre-deux alors on sait qu'ils sont en train de mettre en place un nouveau mode de jeu qui est celui de voici et ça c'est ça va nous permettre de nous assurer de drop du des équipements et l'air ur super lr super ur etc etc et normalement il sera ajouté dans les prochains jours de ce que de ce qu'on a pu voir ça sera né 20 plutôt en mode de jeu où on sera limité à 2 3 4 et c'est un truc comme ça par contre on aura la possibilité d'utiliser nos cristaux noirs pour pouvoir recharger les essais on connaît pas encore le tout drop on sait pas de comment ça va se passer etc malheureusement pour la version canadienne en nous n'avons pas encore ce mode de jeu normalement sera implanté prochainement ici et on verra ce que ça va donner et il y aura des changements entre entre les deux versions concernant ce mode de jeu maintenant je dirais que d'un point de vue global ils ont repris ils ont vraiment repris à l'identique ou presque à l'identique la différence ça sera plutôt dans les liens les liens d'affinités qui malheureusement enfin plutôt qui heureusement ont été améliorés par la globale et ça c'est un énorme bon point c'est largement plus simple de up sur la version globale que sur la version coréenne japonaise la quantité stamina qu'il faut justement améliorer un personnage la version canadienne et titanesque vraiment je crois si j'ai pas de bêtises nous faut 2000 stamina sur la version coréenne et japonaise pour pouvoir max et les simplement les les liens d'affinités du coup pour moi il ya que des points positifs là on va passer au point négatif le point négatif c'est que malheureusement le nous avons besoin d'un vpn constamment activé pas pour tous parce que certains de ce que j'ai vu dans mes dames ont cette possibilité là de pouvoir jouer une fois une game et d'enlever et d'enlever ce fameux vpn et du coup ça les facilite ça leur casse pas trop la tête côté pétouine il faut faire une manie un peu spéciale laisser le vpn activer créer une fausse adresse postale canadienne et mettre votre carte bancaire sur celle ci avec un nouveau compte google etc etc après en dehors de ça il n'y a pas eu de changement sur les tickets d'histoire c'est toujours trois heures même sur la version coréenne ça également pour le système d'arène c'est je crois que c'est toujours deux heures ouais c'est toujours deux heures ça n'a pas changé il ya eu de base c'était trois heures ou quatre heures dans les premières semaines sur la version coréenne et japonaise un mois deux semaines deux semaines ou un mois plus tard ils ont justement réajusté ça et justement là c'est bien meilleur pour les tickets d'arène et c'est passé à deux heures deux heures par ticket recouvrir un ticket après il ya eu quoi comme ah oui je parlais du système de paiement nous avons le système de paiement la taxe est vraiment cher enfin les différents et entre la version coréenne et japonaises et la version canadienne ils sont titanesques il ya deux jours j'avais enfin plutôt hier plutôt j'avais reçu une offre une petite promotion de 22 enfin pour 20 tickets du coup de multi et quelques ressources pour 20 euros est extrêmement cher là j'avais plus malheureusement je ne crois pas que j'ai et je trouve que c'est un peu excessif de leur part de m autant justement autant de dessous autant de taxes autant de frais pour qu'on puisse se faire un peu plaisir alors il ya 300 à récupérer ok et ah oui un autre point négatif justement on est dans les enquêtes de satisfaction par la version coréenne et japonaise nous nous avons eu deux bases dans les enquêtes de satisfaction et les questionnaires formulaires et tout ce que tout ce qu'il en suit était normalement 600 est au noir à récupérer et ça c'était multiplié par des du coup on avait une fille à récupérer dans les enquêtes de satisfaction et ça je trouve ça dommage qu'ils énervent autant ils ont divisé par quatre les récompenses de des enquêtes de satisfaction ça c'est ça c'est l'autre point négatif après ce que nous savons pas encore ça concerne les portails là ils disent dans un jour ça part ok et en bas 60 jours le truc c'est que 60 jours normalement un portail ça reste enfin le avant avant qu'ils le remettent en place rajoute les des persos des anciens portails à taux unique ben normal c'est 30 jours sur la version coréenne et japonaise on peut partir en plus stipulé que vous théoriser que le portail le prochain portail pour arriver dans dans 30 jours et non de 60 jours et qui pourrait concorder avec une sorte de sortie globale avec l'européenne et la version américaine ça reste encore à être confirmé cette partie là mais pour le reste nous allons voir j'invoque parce que vous savez je m'en fous un peu mais enfin un peu j'ai fait pas mal de multi bref voilà ça sera tout pour cette cette première partie pour les points négatifs et pour les points positifs mais on va faire conclusion est ce que le jeu mérite sa globale avec tout ça je pense concrètement avec le très peu de crash qu'on a eu sur trois jours de jeu de trois jours de jeu concrètement devait il aurait dû le lancer directement en version globale de mon point de vue je vois pas pourquoi il met autant de temps à lancer au vu au vu des problématiques concernant la liaison des comptes dans le sens où là on joue sur la canadienne on va avoir par la version globale ce sera identique à la version canadienne par contre notre compte sera lié au serveur canadien il ne sera pas lié au serveur européen automatiquement du coup je ne vois pas l'utilité de retarder davantage la sortie globale au vu des améliorations qu'ils ont apporté depuis trois mois par rapport à la version coréenne et japonaise voilà ce sera tout pour mon avis sur ce jour je vous dis ciao et à la prochaine peace